... Comme tous les matins, la famille Villalongue a distribué la nourriture à ses petits protégés. Hauts, cochons, chèvres et brebis, ici, tous les animaux ont un prénom. Us Parquis, c'est le premier qu'on a eu avec sister, avec sa soeur. Et on leur donnait le biberon, en fait. Ce projet de ferme pédagogique, ils en rêvaient depuis longtemps. A la fin de l'année dernière, ils ont décidé de se lancer. Après mon congé maternité, je ne me voyais pas retourner dans un bureau. J'avais vraiment envie de faire quelque chose de ma vie qui me plaise à moi, en fait. Pas forcément pour l'argent. C'était vraiment être bien, se lever le matin et apprendre du plaisir. Et donner du plaisir aux autres aussi. C'est du 100%. On sait qu'on n'a plus de vacances, on n'a plus de week-end. Mais on cherchait autre chose et on le trouve. Donc on s'y retrouve vraiment. Wow, comme t'es douée, ma fille. Avec l'aide de leurs proches, Carl et Laetitia ont pu financer les premiers travaux. Mais il y a encore du pain sur la planche avant l'ouverture des portes. Objectif, pouvoir accueillir les premiers clients cet été. Le principe, c'est de venir et de passer une journée complète en famille. Avec des tables de pique-nique, on fait son barbecue. On va ramasser des légumes, on va ramasser, on va prendre des oeufs. On va montrer, on va laisser ses enfants prendre son temps. Vraiment prendre le temps et découvrir les animaux. Reste toutefois un dernier obstacle, boucler le budget. 5000 euros manquent en effet dans les caisses pour pouvoir construire la maison d'accueil et un accès handicapé. Un appel aux dons a donc été lancé sur internet pour réunir la somme.